www.congodialogue.com www.congodialogue.com Bonjour, bonjour. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue au ministère Paul Mukendi à cette conférence de presse. Nous vous remercions de vous être déplacés si nombreux. Alors, je suis Marie-Ève Lepage, l'attachée de presse du révérend Paul Mukendi. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'aujourd'hui. Pour commencer, le révérend fera une déclaration continue, à la bout de terme de laquelle nous autoriserons quelques questions. Alors, je vous expliquerai le déroulement par la suite. Alors, je tends la parole au révérend Paul Mukendi, qui est bien sûr accompagné de Mme Carmen Mukendi, son épouse. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence de presse. Et je remercie aussi tous ceux-là qui sont en ligne en ce moment afin de suivre cette conférence de presse. Bien entendu, vous avez été convoqués à l'issue de l'avis de la cour d'appel qui est sorti hier concernant le dit appel qui a été rejeté. La nouvelle est tombée comme une tonne de briques et je suis bien entendu déçu et même très déçu du jugement. Ce qui me soutient dans ce combat est que je suis totalement innocent. Et je n'ai rien à me reprocher devant Dieu ni devant les hommes. Je suis complètement innocent des accusations qu'on a portées contre moi. J'ai déjà parlé avec mes avocats du cabinet Guy Bertrand, bien sûr, M. Dominique, qui n'est pas là, qui est en vacances pour le moment. Ils sont en train d'analyser le jugement. Je répète ce que j'ai toujours clamé, c'est-à-dire mon innocence. Je suis complètement innocent de tous les chefs d'accusation qu'on a portées contre moi. Et c'est parce que je respecte la justice que j'ai demandé à mes avocats de continuer les démarches judiciaires jusqu'en Cour suprême. Les erreurs judiciaires perdent survenir et mon cas n'est pas une exception, malgré mon innocence. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Je laisse à mes avocats du cabinet Guy Bertrand faire leur travail. Je les laisse travailler et analyser le jugement afin qu'ils fassent les démarches nécessaires pour en faire appel. Je remercie mon épouse pour son soutien dans cette épreuve, ainsi que tous les membres du centre évangélique Parole de Vie et tous les membres du ministère Paul Mukendi à travers le monde. Je le répète encore, je suis innocent de tous les chefs d'accusation. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Révérend, pour votre déclaration. Alors, pour le déroulement des questions, nous allons autoriser quelques questions et une sous-question. Juste lever la main, dire votre nom, puis on va pouvoir répéter votre question. Oui, madame? Oui, Chantal, vous êtes? Votre question, quelle est-elle? D'accord. Alors, on pose la question ici, je répète pour le micro. Qu'adiendra-t-il ici du Centre évangélique Parole de Vie Québec et du ministère Paul Mukendi? Le Centre évangélique Parole de Vie Québec continuera. Voilà, c'est une église et je pense qu'on a encore des recours qu'on est en train de faire, mais entre-temps, il y a des responsables, il y a des pasteurs aussi qui sont là, le pasteur Cédric est là, mon épouse est là, il y a une bonne équipe. Ils sont là et on continue l'œuvre des dieux pour la gloire du Seigneur. Oui, vous avez encore la main de vie. Quelle est votre sous-question? Je ne sais pas, on peut l'autoriser. Ok, alors la question est au plan international, qu'en est-il de l'aspect international? Je pourrais tout simplement dire aujourd'hui, il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui parce que les avocats ont les dossiers entre les mains. Et vous savez qu'il n'est pas toujours bien de commenter sur une affaire pendante parce qu'on veut aller en cours suprême. Et je pense qu'il y a des affaires, il y a des choses qui sont beaucoup plus techniques. Ça demande de la jurisprudence, de ceci, de cela. Et mes avocats pourront s'appliquer à faire ce travail-là. Quant à moi, aujourd'hui, je voulais tout simplement clamer mon innocence. Et mon ministère continuera et je vais continuer à me battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je vais me battre pour prouver mon innocence. Non seulement j'avais plaidé non coupable à toutes les chefs d'accusation, mais je déclare mon innocence. Les horreurs judiciaires existent. C'est pour cela qu'il y a des cours suprêmes. Il y a la cour d'appel, il y a les cours suprêmes. Ce n'est pas, ça peut exister. Et ça, c'est mon cas. Je suis innocent. Voilà, ce sera tout pour les questions. Je vois les mains nombreuses qui sont levées, mais pour l'instant, ce sera tout. Nous vous remercions de votre déplacement. Nous souhaitons une très bonne journée à tous. Au revoir. Bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère Paul Mukendi à cette conférence de presse. Nous vous remercions de vous être déplacés si nombreux. Je suis Marie-Ève Lepage, l'attachée de presse du révérend Paul Mukendi. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'aujourd'hui. Pour commencer, le révérend fera une déclaration continue, à la bout de terme de laquelle nous autoriserons quelques questions. Alors, je vous expliquerai le déroulement par la suite. Alors, je tends la parole au révérend Paul Mukendi, qui est bien sûr accompagné de Mme Carmen Mukendi, son épouse. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence de presse. Et je remercie aussi tous ceux-là qui sont en ligne en ce moment, afin de suivre cette conférence de presse. Bien entendu, vous avez été convoqués à l'issue de l'avis de la Cour d'appel, qui est sorti hier concernant le dit appel qui a été rejeté. La nouvelle est tombée comme une tonne de briques. Je suis bien entendu déçu, et même très déçu du jugement. Ce qui me soutient dans ce combat est que je suis totalement innocent. Et je n'ai rien à me reprocher devant Dieu, ni devant les hommes. Je suis complètement innocent des accusations qu'on a portées contre moi. J'ai déjà parlé avec mes avocats du cabinet Guy Bertrand, bien sûr, M. Dominique, qui n'est pas là, qui est en vacances pour le moment. Ils sont en train d'analyser le jugement. Je répète ce que j'ai toujours clamé, c'est-à-dire mon innocence. Je suis complètement innocent de tous les chefs d'accusation qu'on a portées contre moi. Et c'est parce que je respecte la justice que j'ai demandé à mes avocats de continuer les démarches judiciaires jusqu'en Cour suprême. Les horreurs judiciaires peuvent survenir, et mon cas n'est pas une exception, malgré mon innocence. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Je laisse à mes avocats du cabinet Guy Bertrand faire leur travail. Je les laisse travailler et analyser le jugement afin qu'ils fassent les démarches nécessaires pour en faire appel. Je remercie mon épouse pour son soutien dans cette épreuve, ainsi que tous les membres du Centre évangélique Parole de Vie et tous les membres du ministère Paul Mukendi à travers le monde. Je le répète encore, je suis innocent de tous les chefs d'accusation. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Révérend, pour votre déclaration. Alors, pour le déroulement des questions, nous allons autoriser quelques questions et une sous-question. Juste lever la main, dire votre nom, puis on va pouvoir répéter votre question. Oui, madame? Oui, Chantal, vous êtes? Votre question, quelle est-elle? D'accord, alors on pose la question ici, je répète pour le micro. Qu'adviendra-t-il ici du Centre évangélique Parole de Vie Québec et du ministère Paul Mukendi? Le Centre évangélique Parole de Vie Québec continuera. C'est une église et je pense qu'on a encore des recours qu'on est en train de faire, mais entre-temps, il y a des responsables, il y a des pasteurs aussi qui sont là, le pasteur Cédric est là, mon épouse est là, il y a une bonne équipe. Ils sont là et on continue l'œuvre des dieux pour la gloire du Seigneur. Oui, vous avez encore la main levée. Quelle est votre sous-question? Je crois qu'on peut l'autoriser. Ok, alors la question est au plan international. Qu'en est-il de l'aspect international de votre pays? Je pourrais tout simplement dire aujourd'hui, il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, parce que les avocats ont les dossiers entre les mains. Et vous savez qu'il n'est pas toujours bien de commenter sur une affaire pendante, parce qu'on veut aller en cour suprême. Et je pense qu'il y a des affaires, il y a des choses qui sont beaucoup plus techniques. Ça demande de la jurisprudence, de ceci, de cela, et mes avocats pourront s'appliquer à faire ce travail-là. Quant à moi, aujourd'hui, je voulais tout simplement clamer mon innocence. Et mon ministère continuera, et je vais continuer à me battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je vais me battre pour prouver mon innocence. Non seulement j'avais plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation, mais je déclare mon innocence. Les erreurs judiciaires existent. C'est pour cela qu'il y a des cours suprêmes. Il y a la cour d'appel, il y a les cours suprêmes. Ce n'est pas, ça peut exister. Et ça, c'est mon cas. Je suis innocent. Voilà, ce sera tout pour les questions. Je vois les mains nombreuses qui sont levées, mais pour l'instant, ce sera tout. Nous vous remercions de votre déplacement. Nous souhaitons une très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada